Au cross country, les championnats du monde comptent 10 catégories différentes et nous allons suivre seules des femmes chez les 30-39 ans. Elles sont 17 au départ et doivent faire 3 boucles d'une demi-heure. Dès le premier tour, Daniela Veronese de Saint-Marin se détache en tête, poursuivie par l'anglaise Kim Hurst et l'irlandaise Beth Makluski. Le cross country est très dur. Il faut un très bon niveau technique dans les descentes, comme dans les montées, parce qu'il ne faut pas juste pédaler. Moi, je viens de la route et des courses en stade. J'étais professionnel là-dedans, mais ici, les terrains sont différents, très différents. C'est dur. Très dur, très chaud, trop longue. Mais c'est un cadeau pour mon anniversaire. Je vais être heureux. C'est un petit peu dur, mais c'est agréable. On se fait plaisir. C'est tout ce que je voulais. Me faire plaisir. Je vous laisse. J'essaie de repartir. Beaucoup plus nombreuses qu'en descente, les femmes en cross country gardent un très bon niveau. Passionnées de nature et de VTT, elles continuent la compétition et cherchent à se dépasser dans une épreuve où la motivation et le mental font souvent la différence. Au début du 3e tour, malgré tous ses efforts, l'irlandaise Bess Maklowski s'est faite distancer et l'italienne Stefania Zanasca est revenue à la 2e place. Tania Véronesi reste toujours en tête avec plus de 3 minutes d'avance. La victoire est presque assurée. Je ne pensais pas à la victoire. Je pensais juste à faire bien. Je pensais au circuit. J'étais concentré sur ce que je devais faire. Le dernier tour, j'ai commencé à réfléchir à la victoire. Franchement, pour ça, sur la route ou en mountain bike, c'est pareil. Dans les montées ou les descentes, je pensais juste à garder ma position. En fait, aujourd'hui, je me sentais bien et je n'ai pas regardé plus loin. Daniela Véronesi devient donc la nouvelle championne du monde de cross country. 3 minutes et 49 secondes devant l'italienne Stefania Zanasca. , c'était RAMSAY STORA stress efficient. 1 1 1 2 1 Merci.